Vous regardez RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL, la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin l'ambassadeur de Turquie en France, M. Ismail Akimoussa. Et merci beaucoup d'être dans ce studio. Bonjour à vous. Bonjour. M. l'ambassadeur, il y a un mois, presque jour pour jour, la Turquie a lancé une offensive armée contre les Kurdes au nord de la Syrie, de l'autre côté de votre frontière. Or, les Kurdes sont nos alliés, sont eux qui ont aidé, entre autres, évidemment, la coalition à chasser Daesh. Pourquoi vous les bombardez ? Merci. Je reprends la chose telle que vous venez de la commencer. Les Kurdes, vous avez dit, sont nos alliés, mais les Kurdes sont nos citoyens, chère madame. Il y a une bonne partie de notre population qui est d'origine kurde. C'est une erreur fondamentale de dire que la Turquie s'en prend aux Kurdes. Non. La Turquie s'en prend à une organisation terroriste qui est le PYT, qui a fortifié l'au-delà de notre frontière depuis des années. Ça a pris une allure quasiment accélérée depuis le début de la crise syrienne, depuis 2012. Vous êtes en guerre contre les Kurdes, dont vous considérez que ce sont finalement les terroristes, comme étaient ceux de l'organisation du PKK. Si ces Kurdes sont des terroristes, monsieur l'ambassadeur, nous, au sein de la coalition anti-Daesh, nous avons combattu avec des terroristes ? Nous avons aidé des terroristes à combattre au Daesh. Si on a pris le PYT comme allié dans la lutte contre le DH, c'était une erreur fondamentale, nous l'avons dit. Nous avons aussi dit, d'une manière claire et nette, que la lutte contre une organisation terroriste telle que le DH ne doit pas légitimer une coopération avec une autre organisation terroriste, qui est le PYT. Les Kurdes ne sont pas des alliés fiables, selon vous ? Les Kurdes, nous ne parlons pas des Kurdes en parlant de PYT. Je fais et nous faisons une distinction claire et nette. Nous n'avons pas de problème du tout avec les Kurdes en Syrie. Nous travaillons et nous coopérons avec eux. Ils ont une bonne partie de leur famille en Turquie. Ils communiquent avec eux. Il y a aussi, chère madame, une organisation légitime, qui est le Conseil national syrien. Et je n'entends nulle part en Europe de cette organisation. Ils sont des élus. C'est eux qui sont les représentants légitimes du peuple kurde. Mais malheureusement, on ne les prend pas en considération. Ce que vous dites, c'est que ceux que vous bombardez ne sont pas ceux qui nous ont aidés à combattre la coalition ? Vous faites une distinction entre des Kurdes que vous bombardez au nord de la Syrie et ceux qui nous ont aidés à combattre l'EI alors que les autres pays occidentaux, les Américains, les Français, ne font pas la distinction. Eux, ils ne font pas la distinction, c'est vrai. Mais nous avons dit à nos amis américains, à nos amis français et à tous les alliés que pour nous, le PYT et YPG, son aile, sa branche armée, étaient une organisation terroriste. Et nous allons les prendre pour cible le moment venu. Arrêtez, s'il vous plaît, de les armer. Savez-vous, chère madame, que depuis... À qui dites-vous cela ? Nous avons dit cela à tous nos alliés. La France arme les terroristes que vous combattez ? La France n'a pas armé les terroristes, du tout. Ce n'est pas de ça que j'ai parlé. Mais ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui ont armé le PYT. Mais dans notre communication, nous avons été... Pas les Français ? Non, je ne parle pas de la France. Vous êtes sûre que la France n'aide pas les Kurdes au nord de la Syrie ? La France a aidé les Kurdes à combattre Daesh. Est-ce que les Français aident les Kurdes du nord de la Syrie que vous bombardez ? La France peut aider, il a peut-être aidé. Je n'ai pas d'informations tangibles en la matière. Mais je parle d'armer une organisation terroriste. Et là, ce sont les Etats-Unis d'Amérique qui ont armé le PYT. Il y a eu plus de 5000 convois depuis les dernières années. Vous avez des preuves matérielles de cela ? Ah oui ! Les preuves matérielles, nous les avons. Et nous les avons partagées à tous les niveaux avec les responsables américains. Monsieur l'ambassadeur, pour rester sur ce conflit dans la Syrie, combien de civils ont été tués ? À votre connaissance ? À ma connaissance, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que disent les organisations gouvernementales qui parlent de 4 ans et 10 minutes. Là, il y a une campagne de désinformation depuis quelques semaines. Vous savez ce que fait l'organisation terroriste PYT ? Ils captent des images dans des attentats survenus à Gaza, dans d'autres endroits de la Syrie, et même en Jordanie. Et ils les font circuler dans le net pour dire que c'est bien le résultat de l'offensive armée turque en Syrie. Vous dites qu'ils font des fake news, comme on dit. C'est des fake news. Ils vous accusent d'ailleurs aussi d'enfermer. Un français originaire de Bretagne avait rejoint les rangs kurdes, monsieur l'ambassadeur. Il a été tué sous les bombardements turcs, disent ses proches. Vous le regrettez ? Je regrette toujours un citoyen français qui soit au-delà, qui soit allé au-delà, c'est autre chose. Mais quand c'est un membre d'une organisation terroriste, là, il faut que nous soyons clairs. Vous dites que c'est un terroriste qui a été fait par nous ? Quelqu'un qui se bat dans les rangs de PYT, il est considéré... Vous présentez vos condoléances à la famille ? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. On peut comprendre la douleur de la famille. Et malheureusement, il y a... Pour vous, c'est un terroriste. Donc finalement, vous n'avez pas énormément de commisération à l'égard de cette famille. Une perte d'une nuit humaine, c'est toujours regrettable. Mais c'est aussi regrettable que quelqu'un aille rejoindre les rangs d'une organisation terroriste. Et il y a d'autres aussi. Il y a des Espagnols, il y a des Anglais, il y a d'autres nationalités qui se battent... Aux côtés des Kurdes ? Non, de PYT. Dont vous dites que ce sont les terroristes du PYT. L'opération turque en Syrie a affaibli le combat contre l'État islamique. C'est ce qu'a dit le secrétaire d'État américain. Est-ce que c'est vrai qu'en créant ce foyer de guerre, finalement, vous ne finissez pas... Ça empêche de finir le boulot. Passez-moi l'expression, contre les islamistes. Est-ce que ça n'affaiblit pas la lutte contre l'EI ? Ça n'affaiblit pas du tout la lutte contre DH. Pourquoi ? Parce que nous savons que dans l'enclave d'Afrine... Afrine, c'est la ville au nord de Syrie. Voilà, c'est le théâtre des opérations en ce moment-là qui sont soutenues par les forces armées turques, mais qui sont menées aussi par les membres des forces syriennes libres. Il ne faut pas l'oublier. Et là, chère madame, ce que nous avons constaté, il y a de l'intelligence là-dessus, de renseignements là-dessus. Ce ne sont pas des informations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup de membres de DH qui sont repliés dans Afrine et qui se battent aux côtés des pays rectés. Quand on parle des organisations terroristes, il faut qu'on soit attentif. Que les Kurdes qui ont aidé à combattre Daesh, là, à cet endroit-là, les islamistes, les djihadistes, aident les Kurdes à vous combattre. Oui, il y a des renseignements là-dessus. Vous avez des renseignements, des renseignements turcs ? Des renseignements, pas seulement. Et il y a des déclarations. Par exemple, des représentants permanents de la Russie, fédération de Russie, aux Nations Unies, qui a fait une déclaration publique en disant que des gens qui ont été libérés à Raqqa par la complicité de PYT ont réjoint maintenant Afrine et là, ils se battent contre les forces turques et forces syriennes libres. Donc, la Turquie se bat aussi contre DH. Ceux qui s'opposent à votre offensive disent exactement la même chose sur vous. Alors, Patrice Franceschi, qui est un écrivain proche des Kurdes, qui était l'invité d'Yves Calvi il y a une quinzaine de jours, disait cela, la Turquie, à l'intérieur de l'OTAN, est un cheval de troie de l'islamisme. C'est faux. On ne peut pas mettre 60, 70 ans pour finir et pour dire que la Turquie est un cheval de troie au sein de l'OTAN. La Turquie a contribué à la défense de l'Europe et de l'Alliance Atlantique pendant des décennies, chère madame. Il est, je crois que c'est une approche que je ne pourrais pas prendre au sérieux. Il y a des analystes sérieux qui travaillent là-dessus. Et nous avons uni nos destins au sein de l'Alliance Atlantique. Il faut que nos alliés, certains de nos alliés surtout, en soi, ceux qui avancent des idées un peu romantiques, dirais-je. Les Américains, les Français ? Il peut y avoir, je parle des analystes surtout, qui ne sont pas à même d'apprécier la chose à sa juste valeur. On en trouve en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique. La Turquie, je crois qu'il faut avoir quand même du respect par rapport à son rôle historique dans le cadre de l'OTAN. Nous avons soutenu l'Europe pendant des décennies et nous continuons de le faire. Vous resterez dans l'OTAN ? Bien sûr, bien sûr, nous sommes membres à part entière de l'OTAN. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je voudrais qu'on évoque aussi la situation intérieure. Vous êtes en guerre à l'extérieur. Vous êtes aussi, d'une certaine façon, en guerre à l'intérieur, monsieur l'ambassadeur. Est-ce qu'on peut critiquer le président Erdogan dans la presse ? Je vous demande ça parce que six journalistes, dont trois sont des figures célèbres de la profession en Turquie, deux hommes et une femme, ont été condamnés à la prison à vie, vendredi, sans possibilité d'amnestie. Ils étaient des terroristes ? Ils ont fait des déclarations qui ont été considérées comme des déclarations de complicité à l'égard de Gulen, qui, selon vous, est à l'origine du coup d'État en 2016. Une déclaration, des déclarations, et on est emprisonné à vie, sans amnestie ? Écoutez, là, les choses sont traduites devant la justice. Je ne suis pas à même de me prononcer au nom des juges en Turquie. Est-ce qu'on peut critiquer le président Erdogan ? Oui, c'est à cette question que je voulais sûre de répondre. On peut, comme dans tout pays, critiquer le président Erdogan, mais on ne peut pas l'insulter. On ne doit pas insulter un président dans un pays. Il y a beaucoup... Ça vaut la prison à vie, monsieur l'ambassade ? Non, non, mais on ne condamne pas les gens à vie parce qu'ils ont insulté ou ils ont critiqué. On les arrête, déjà. Ils ont critiqué quels sont ces journalistes. Je suis les infos aussi, mais apparemment, ça m'a échappé. Mais Ahmed Atlan, je peux vous donner des noms, Ahmed Atlan, Ahmed Atlan et Nazli Illitkak ont été condamnés à vie, vous le savez très bien, monsieur l'ambassade. Non, 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 ils n'ont pas été condamnés à vie. Ahmed Atlan avait évoqué une structure gouvernementale qui suivait de près l'évolution, bref, du gouvernement. Le ministère public a estimé que cette expression constitue un message codé à l'adresse du réseau Gulen. Pour une phrase, la prison à vie ? Je crois qu'il faut que vous vérifiez vos informations, chère madame. J'étais encore devant la télé hier, je connais Nazli Illzak Denon, j'avais suivi pas mal de programmes dans lesquels elle était intervenante, mais ils n'ont pas été condamnés à vie à ce que je sache. Le procureur a requis une peine d'un certain nombre d'années, mais pas à vie quand même. Alors je vous donne un autre exemple, 8 médecins membres d'un syndicat professionnel ont été arrêtés à la suite de critiques formulées contre l'offensive turque dont on parlait tout à l'heure. Ils ont été relâchés, mais ils ont émis une critique, ils ont été arrêtés. Mais ils ont été relâchés, vous venez de dire. Oui, mais ils ont été arrêtés dans un premier temps, après ils ont été gardés plusieurs jours, puis arrêtés. Il n'y a pas d'expression libre, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas insulter le président Erdogan. Non mais, insulter, on ne peut pas, on ne doit pas insulter, je voulais dire. Insulter quelqu'un, c'est quand même une atteinte à la personnalité, pas seulement d'un président, mais d'une personne, l'homme de la rue, est-ce qu'on a le droit de l'insulter ? Et là, ça engage des poursuites, il ne s'agit pas seulement de président Erdogan, mais c'est valable pour tout le monde. C'est ça que je voulais dire, chère madame. Monsieur l'ambassadeur, juste pour conclure, les six journalistes, je le maintiens, ont été condamnés à vie sans possibilité d'amnistie, il n'y a pas de... Vous dites qu'il n'y a pas d'information, mais si, c'est une information. Là, il faut qu'on suive cela de près, parce que... Ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas, mais je n'ai pas cette information, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais vous avez, si vous le permettez, vous avez fait une... Pour conclure, monsieur l'ambassadeur ? Oui, très rapidement, merci de votre amable accueil. En ce qui concerne l'organisation terroriste fêteux, ou comme vous dites, mouvement guleniste, nous pouvons en faire un programme, je suis prêt à venir en parler devant vous. C'est toute une autre histoire aussi. Voilà, et qui vous ramène au coup d'État de 2016. Des instigateurs de coup d'État, oui. Voilà, on y reviendra, effectivement, puisque la question des preuves se pose aussi. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. C'est moi qui vous remercie. L'intégralité de cet entretien est retrouvée sur le site RTL.fr. Nous maintenons bien entendu nos informations concernant nos confrères et nos consoeurs turcs, mais c'est très volontiers que nous en reparlerons avec vous, monsieur l'ambassadeur, puisque vous serez, si vous le souhaitez, l'invité de notre radio. Dans quelques instants, la météo, Louis Bodin. RTL 7h59. RTL 7h59.